Là, nous sommes sur la terrasse de dehors. Salut à tous ! C'est un peu dur ce matin parce qu'ici, il est 8h30. Mais en fait, à la maison, il est 5h30. Donc c'est chaud, chaud, chaud. Alors là, on part voir le volcan, le piton de la Fournaise. Une bonne heure et demie de route. Et après, on va un peu marcher. C'est pas moi, c'est pas moi. Je l'ai fait marcher au bord de la Rousse, c'est dangereux, regarde. Il y a des voitures qui arrivent comme des fous. Alors, je ne sais pas si ça ressort bien sur la caméra. Mais en fait, ici, on se croirait un peu dans les Alpes. C'est marrant. Moi, j'ai la preuve, là. Il y a des vaches. On est en train de monter au volcan. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une forêt. Et on dirait trop une forêt de Mélèze. Mais en fait, ce n'est pas du Mélèze. On passe en quelques kilomètres d'un paysage de la Côte d'Azur, on va dire, à une forêt. Alors, là, on s'enfonce dans la forêt. On dirait des grandes feuilles de pain. C'est pas comme il y en a de partout. Ça recouvre le sol. Alors, là, on est quand même à 1800 mètres. On est monté à 1800 mètres. Donc, on a quitté notre forêt de Mélèze, de pain imaginaire. Et là, en fait, il n'y a plus d'arbres. Je pense qu'on a vu un petit peu des bons là. Oui, le beau, oui. Je ne sais pas si on voit, mais il y a un focker de dénivelé. C'est impressionnant. On est en train de monter dans la montagne. Plus de nuit. Il est chaud. Là, on voit que la végétation, elle est un peu sèche. Nous voici sur la plaine des stables. Donc, comme il dit Thomas, on va attaquer le chemin en terre. Donc, il est content, ça va lui courir sa voiture. Oui. Ça fait vraiment tribunaire. On va s'enfoncer comme si on était dans le désert. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Sous-titrage MFP. C'est le retour. Après nous on va descendre, on va aller voir le cratère qui est en bas. C'est le retour. 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 C'est le retour.